Ce sont huit compagnies de région Occitanie, même on va dire trois départements, Hérault, Gare, Lozère, qui se sont associées pour jouer ensemble, en tout cas en même temps, leurs spectacles en caravane, qui sont des petites formes, qu'on appelle des entresorts, et ce sont des formats de spectacles courts, pour peu de spectateurs, donc l'idée c'était de se proposer une formule de spectacle où on joue tous ensemble, pour pouvoir accueillir du public, et articuler un peu ces différentes propositions qui ne peuvent pas accueillir trop de spectateurs à la fois. À l'intérieur du terrier, le temps, les dimensions, le son, ça ne marche pas par cœur, pareil, il paraît qu'il faut trouver sa place, et on peut choisir sa place, et on peut prendre toute la place, choisis ta place, que tu veux. C'est un spectacle de réparation d'électroménager, vous savez ce que c'est l'électroménager ? Oui. Oui ? Et en fait, je répare d'électroménager, et je pense qu'il y aura un petit peu de magie quand même là-dedans. Merci beaucoup, et surtout, grand merci pour votre confiance à Radio 2000 pour venir réparer votre électroménager. Au revoir. C'est une histoire d'une petite bonne femme, elle est bien grosse, elle est bien ronde, elle est très belle, et elle est en train de déguster son dernier morceau de chien. C'est une forme poétique, en fait, qui parle d'une personne, en fait, qui a vieilli, qui arrive à la fin de sa vie, et qui, quand il se retourne, en fait, il revoit les moments de sa vie importants. On parle dans cette forme de la fin de la vie, de la vieillesse, mais de façon métaphorique et poétique. Alors, l'objetarium, c'est un des spectacles de la bifurque, proposé par la compagnie de la sphère oblique, et voilà, c'est du théâtre d'objets en caravane. Et je crois, l'intérêt, c'est de montrer au public qu'on peut jouer dans les caravanes, et on a des univers très, très diverses, et je crois, justement, la proximité avec le public, et que ça donne quelque chose de très spécial qu'on n'a pas dans un théâtre normal ou à une grande forme. Hé ! Approchez, approchez ! Dans un instant, un grand spectacle minuscule ! Allons-y, approchez, approchez ! Ça va commencer ! Le paradis, c'est un lit sonore, un lit plein de vibrations, d'ondes, d'ondes sonores, d'ondulations vibratoires, qui emportent les gens vers un autre monde, de détente, de lâcher-prise. Des sons très graves, très profonds, qui descendent très, très égouts. Dans les caravanes, c'est huit univers complètement différents, donc il faut toutes les faire pour savoir ce qui se passe dedans. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés pour les enfants, il y en a qui sont réservés aux adultes, et c'est chaque fois une proposition souvent très poétique, souvent très, très aboutie d'un travail artistique.